Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente après-midi footballistique. Vous savez, je pense, de quel match, de toute façon vous allez l'avoir. Dans l'introduction, tout simplement, je vais faire un petit débrief du match qui opposait Giron face au FC Barcelone. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas grave fait. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, victoire 4-1 du FC Barcelone. Franchement, avec un turnover comme on dit. Franchement, Andy Flick, une fois qu'il a marqué 3 buts, une fois qu'il y avait 3-0, Djel a commencé à faire tourner en sachant que jeudi, ils ont un match face à Monaco. Je pense que Monaco, ils ne sont pas trop 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 tranquilles là. En voyant des matchs comme ça, ils ne doivent pas être tranquilles. En tout cas, voilà, ils gardent toujours leur première place. Je ne sais combien de victoires. Pour l'instant, aucune défaite, aucun match nul, que des victoires depuis le début de la saison. Un FC Barcelone, agréable à regarder jouer. Très fort à regarder jouer. Et propre. C'est propre, c'est fluide, c'est limpide. On voit des scores. Ce n'est pas à l'arrache où ils vont chercher leur victoire ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est propre. Tous les joueurs sont au top. Il faut dire ce qui est au top. On a des très grands joueurs. Un Raffinia qui, encore cette saison, il montre énormément de très belles choses. Pardon. Lewandowski qui est un petit peu, je ne vais pas dire à côté de son match, mais on va dire qu'il était un petit peu timide aujourd'hui. Et dommage qu'il rate son face-à-face. Ça aurait été bien parce qu'aujourd'hui, c'était son centième match avec le FC Barcelone. Et ça aurait été bien qu'il marque son petit but. Mais bon, ce n'est pas l'occasion qui manquait. Ce n'est pas l'occasion qui manquait. Mais malheureusement, c'est lui qui les a ratés. Mais bon, voilà. Ce n'est que de passage. Et je pense que FC Barcelone, ils ont plus envie qu'ils soient en forme. Je dis, en Ligue des Champions, qu'aujourd'hui, face à Gironne, en sachant le score qu'il y avait déjà. Double buteur. Vous savez de qui je vais parler. La mini-amale encore. Et pourtant, je trouvais au début, surtout au début, avant qu'il marque, j'étais en train de me dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne le sens pas dans la mini-amale. Je me suis dit, peut-être qu'il est tout simplement en train de se préparer. Ou il ne peut peut-être pas se passer à côté de son match. Comme j'ai dit, ça arrive au meilleur de passer à côté d'un match. Mais voilà. Ou sinon, je me suis dit, peut-être qu'il est déjà... Sa pensée, elle est déjà à la Ligue des Champions, tout simplement. On connaît le prestige de cette fameuse coupe. Et on sait que c'est énormissime. Mais non. Derrière, il va te mettre un doublé. Un doublé ? Sans trembler ? Tu n'es pas content ? Doublé. C'est tout simplement. Et je pense qu'il a été peut-être nommé, je ne sais pas du tout, mais peut-être été nommé MVP. Mais voilà. Après, on a eu un Pedri. Pedri, qui a fait un très très gros match aussi, dans la possession de balles, dans la couverture de balles, dans les passes, dans la finesse, dans tout, dans tout, dans tout. Et en plus, il met son but. Pedri commence à vraiment retrouver son haut niveau. On voit qu'il a le plaisir de jouer. On voit qu'il a le sourire. Et cette équipe, c'est ça qui fait plaisir. Et pourtant, moi je suis parisien, je ne suis même pas barcelonais. Mais cette équipe à voir, c'est que je n'ai pas l'impression. Après, je ne suis pas un supporter du Barça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de clan dans cette équipe. Comme dans certaines, pas dans toutes, mais dans certaines. Voilà, on sent qu'il y a des clans, tu joues plus avec d'un que l'autre. Et là, non. Là, c'est collectif. Bon, après beaucoup, forcément, ils veulent marquer. C'est beaucoup de très grands joueurs qui veulent marquer, comme Laminia Mal, les Vosos qui se veulent marquer, Rafinha. Mais voilà, en tout cas, s'ils peuvent faire la passe, s'ils peuvent tirer, ils vont tirer. S'ils peuvent faire la passe, ils vont faire la passe aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je pense, cette saison, en tout cas, un gros travail de, comment on s'appelle, de l'entraîneur à la flippe, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, énormissime. Un autre joueur, une nouvelle recrue. Même pas tant d'adaptation, strictement rien, depuis le début qu'il est arrivé au FC Barcelone. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Olmo. Olmo, depuis qu'il est arrivé, c'est soit il marque, soit il passe, ou soit il produit un jeu exceptionnel et très fort, tout simplement, dans le jeu. Et il apporte énormément. Et après, on va dire qu'en même temps, Pedri, qui joue en équipe nationale d'Espagne, donc déjà, ils ont des connexions. Il y a Laminia Mal aussi, connexion. Donc non, franchement, c'était très, très fort. Aujourd'hui, c'était très, très fort. Il n'y a rien à dire. Défensivement, il n'y a pas eu non plus énormément de choses à faire. Alors je sais que beaucoup, je pense, vont parler forcément du pénalty. D'ailleurs, Kubarcy. Kubarcy, qu'est-ce que j'adore, ces sorties de balles. Elles sont extraordinaires. Tu as l'impression que c'est presque des passes décisives. Koundé qui fait un match encore extraordinaire. Et qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est lui qui fait une passe. Je ne sais plus à quel joueur. Pour qu'il mette son but, je ne sais plus à quel joueur. Bref, et je crois qu'il a fait une passe décisive. Koundé, une très belle passe d'ailleurs. Mais voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me parler sûrement du pénalty. Et moi, encore une fois, je le répète. Je n'arrive pas à cerner les pénalty. Enfin, pas les... Je n'arrive pas à cerner les pénalty. Je n'arrive pas à cerner les lois, les règles. En sachant qu'elles changent toutes les semaines, les règles. Je ne comprends plus rien. Parce que je sais qu'à un moment, les règles, c'était... À partir du moment où tu touches la balle de la main, il y a pénalty. À coup sûr. Après, il y a eu une autre règle. Où est-ce que si elle touche une partie de ton corps et vient toucher la main, il n'y a pas main. Ok. Alors là, il faudrait m'expliquer. Parce que là, ce n'est pas le joueur adverse qui met la tête. Mais un joueur de son équipe qui met la tête. Qui est peut-être à 50 cm du bras de l'autre. Et qui, en même temps qu'il met la tête, la balle, elle vient taper son bras. Mais qu'il a quand même le bras en l'air. Alors là, la loi, qu'est-ce qu'elle préconise ? Parce que je ne pourrais même pas dire... Pour moi, je l'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, qu'il y a pénalty ou pas, je ne sais pas en fait. Parce que s'il y a pénalty, est-ce que c'est volé ou pas ? Et s'il n'y a pas pénalty, est-ce que c'est volé ou pas ? J'espère qu'il y a beaucoup... Je pense ce que je veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de Madrilen qui vont arriver et qui vont commencer à parler. Les Madrilen, doucement. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, bref. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si pour vous, en tout cas, il y a pénalty ou pas. Je ne peux même pas... Enfin, pour ceux qui connaissent les règles. Parce qu'apparemment, si on suit la règle, il n'y a pas pénalty. Si j'ai bien compris. Mais normalement, le fait qu'il touche avec la main, il y a pénalty. Mais là, parce que là, ça ne va ni face au but, ni c'est le joueur adverse qui la touche. Et ni autour, personne ne peut rattraper la balle. Parce qu'il n'y a personne autour. Il n'y a que le joueur qui est entre les deux. Et lui-même, à un moment, quand il se pose, il ne sait même pas où est-ce qu'il y a la balle. Donc, je ne suis pas sûr qu'il va la rattraper. Mais bon, à partir du moment, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de fautes sifflées, alors que la balle a à peine touché la main. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'il soit très proche de l'autre défenseur ? Et que c'est l'un de son équipe qui a mis la tête ? Franchement, je ne sais pas. Dites-moi, en tout cas, dans les commentaires. Depuis tout à l'heure, ça me trottine dans la tête pour savoir est-ce que vraiment il y a pénalty ou pas. Mais bon, bref. En tout cas, le score, il est quand même de 4-1. Je ne pense pas que même si il y a eu le pénalty, ça aurait changé énormément. Parce que des fois, il y a des matchs bloqués. Où d'un coup, il y a un pénalty. Là, ça aurait pu débloquer carrément. Et du coup, derrière, ils perdent. Oui, là, je suis d'accord. Mais là, il y a 4-1. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? En tout cas, voilà. Respect cette équipe de Barcelone. Respect à eux. En tout cas, je veux voir ce que ça va donner en Ligue des Champions aussi. Je pense que je vais regarder leur match. En tout cas, ils sont là. En plus, ils ont pris un carton rouge. Ferran Torres, il est rentré. Il est vite ressorti. Il s'est pris un carton rouge. Même là, le commentateur, il dit... En fait, il venait pour essayer d'attraper la balle. Il a attrapé le pied de... Pardon, si je perds la voix. Il a attrapé le pied de l'autre. Et pour lui, il y a carton jaune. Mais c'est vrai que le geste, il est quand même... Fouf ! Il est vraiment limite. Et en fait, il dit... Il y a carton jaune si derrière, le joueur se relève et joue directement. Alors, est-ce que c'est le geste ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a eu carton rouge. Et pour moi, voilà. Pour moi, ce n'est pas volé non plus. C'est vrai que le geste, il est assez brutal. Et d'ailleurs, aussi, Olmo. Olmo qui est sorti sur blessure. Je ne sais pas si c'est une blessure musculaire. Ou si c'est à cause de son nez. Parce qu'il est en train de saigner. Mais il a carrément arrêté de jouer. Alors, je ne sais pas si l'arbitre est venu lui dire comme quoi il saignait. Vu qu'on n'a pas le droit d'avoir de sang apparent. Tout simplement, quand tu joues. Donc, tu es obligé d'aller mettre un pansement. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas mis un pansement directement. Je ne sais pas. S'il y en a qui ont plus d'informations, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je ne sais pas du tout. Parce que Olmo, aujourd'hui... Et attention. Et je ne vais pas me le cacher. J'ai été le premier à me dire pourquoi ils font venir Olmo. en sachant qu'il y avait Fermin qui pouvait jouer le même style de jeu que Olmo. Au final, il m'a fermé ma gueule. Depuis qu'il est arrivé, les matchs que j'ai vus du Barça, ils ont été spectaculaires. Enfin, lui, il était spectaculaire. C'est vrai qu'il apporte énormément. Mais on m'a dit que... Et ça, je ne le savais pas. On m'a dit qu'il se blessait énormément. Donc, c'est pour ça, je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est à cause du nez parce qu'il s'est né ? Ou est-ce que tout simplement, il s'est blessé ? Il a une blessure musculaire. Je ne sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà. En tout cas, je vais vous laisser là. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur cette vidéo. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Faites attention à vous. Et à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501